salut salut c'est lag salut c'est fredo désolé pour la qualité de la webcam la mienne le circuit enfin tout l'affichage enfin la vidéo est en train de bref donc je suis désolé pas qu'elle vidéo et dans cette vidéo on va encore mettre j'espère sera la dernière fois les points solide concernant Anarchy Linux voilà de mon point de vue Anarchy est un installeur destiné à des utilisateurs expérimentés et non pas à des débutants un utilisateur expérimenté a déjà fait des installs à la mano un certain nombre de fois et c'est juste pour se faciliter la vie rien d'autre à rajouter sur ce plan là d'ailleurs il faut je sais il faut dire l'anglais l'anglais n'est pas franchement la la matière la plus facilement apprise en france donc je vais vous partager mon navigateur j'espère cette fois que je vais y arriver tu confirmes que c'est bien navigateur je confirme donc là je suis sur la page officielle d'Anarchy Linux c'est bien précisé en bas qu'Anarchy Linux est basé en Arc Linux but not supported 1 c'est une Arch Linux 2 ce n'est pas supporté par l'équipe d'Arch Linux conclusion si vous vous pointez sur les forums d'Arch en disant j'ai pointé mon installation et ensuite si vous dites que vous avez utilisé un Arc Linux comme installateur mais vous aurez droit à arrêter un faible dans les dents et retour à vos chers études entre autres voilà c'est simplement un installateur normalement une Arch Linux ne s'installe jamais en mode automatisé c'est une distribution mais qu'à non vous avez déjà essayé de monter un lego de manière automatisée perso j'ai pas spécialement vidée ça y est ça risque d'avoir de donner quelques surprises oui mieux vaut avoir un guide donc puisqu'on parle d'Arch Linux je vais aller sur le site officiel tu me confirmes que je suis bien sur la page du site officiel là je vois ton bureau je recoupe le chat c'est tout facile ok on est bon bon mais chaque fois je recouperai je remettrai parce que bref donc c'est si on va sur la page about c'est bien écrit en bas pour résumer ok to summarize Arch Linux est une distribution simple et versatile conçue pour remplir les besoins de l'utilisateur Linux compétent cette simple phrase dit tout et d'ailleurs tu as apporté la preuve avec le concours qu'on avait fait pour installer Arch Linux tout à fait alors que j'ai déjà quelques années en luxe derrière moi j'ai quelques serveurs dont celui de mon site qui se prend un trafic relativement important et comme vous pouvez le voir comment dire dire que je galère serait un euphémisme je pense non c'est la réalité donc là j'espère ça passer je vais montrer la page officielle de l'archinux fr croisons les dents pour que ça passe alors là t'as fermé ton navigateur c'est mieux comme ça et mieux bon ben ça m'énerve ça je comprends pas pourquoi voilà alors là si vous savez pas lire le français retour à l'école non il n'y a plus rien à faire donc si on va bon je vais pas montrer le guide mais je le montrerai un peu peut-être mais le guide de l'installation le wiki de l'installation est assez ardu tu peux confirmer bah je confirme il y a certaines petites comment dire subtilités techniques qui ne sont pas précisés vu qu'en théorie la personne qui installe une Arche connaît cela légèrement alors est-ce que tu as le guide d'arche sous les yeux euh nope ton bureau toujours pas non j'adore quand le plantage se plante un plantage qui se plante ouais ouais tu vois ce que je veux dire voilà on a le guide d'installation officielle voilà c'est vraiment ce qu'il faut faire pour installer Arche tu confirmes yep alors que ce soit en français en anglais c'est pas franchement la plantée du débutant parce que vous imaginez des débutants se tapait à une commande je me suis d'ailleurs planté entre autres sur le partitionnement du disque vu que comme un gros malin je l'ai fait en GPT et il me semble que sur la première tentative je me suis également foiré avec Grubmkconfig ouais en dernier partage et repartage je montre mon guide qui est en français voilà donc là on est bon là on est bon là on est bon non mais je veux une partage d'écran là c'est ton bureau là c'est ton bureau non mais voyez on fait cette vidéo et c'est les alias du direct je sais pas si ça coupe le montage mais non non pourquoi on couperait ça pourquoi voilà normalement tu dois l'avoir sur les yeux c'est effectivement le cas donc là je vais l'onglet doit être réfléchi ça fait plusieurs années que je propose des guides d'ailleurs tu fais un miroir concernant les guides en question effectivement et voici comment faire très débutant friannly hein ah oui très très c'est pour un débutant vous êtes obligé d'automatiser certaines choses de de faire une couche d'abstraction si je puis dire pour certaines choses comme l'avait fait Arpinux pour Andy Linux qui suite à différentes histoires vu que la communauté est très gentille dirais-je sur certains points est devenu Debian Facile Linux vous êtes obligé de faire certaines choses pour masquer certaines lignes sinon le débutant vous allez le paumer il va je sais pas sur le je sais pas si on le voit sur l'écran mais là j'ai agrandi ne serait-ce que le montage des disques euh non là c'est ton bureau il m'en paparoute ce partage et on ne rigole pas j'ai grossi la partie ne serait-ce que le montage des partitions vous croyez que un débutant peut faire ça ? non c'est simple vous filez ça à un débutant euh vous le retrouvez euh en position latérale de sécurité par terre elle est en train de gêner dans tout ce qu'il sait donc là je coupe premièrement le partage et on va passer sur ça à un autre point vous avez pu voir avec les petits allières du direct que installer l'archlinux ce n'est pas simple ce n'est pas pour les débutants certains diront que Debian euh euh et entre guillemets plus facile non ce n'est pas le cas euh Debian a aussi ses spécificités et même si on n'a pas certaines petites mises à jour je dirais un petit peu tricky euh comme celle d'avril il me semble à un moment Ubuntu pour un primo débutant me semble le plus adapté même si certaines choses me cont comment dire me contrarient sur la manière dont la maison mère Canonical gère ça mais voilà c'est euh quelqu'un qui a déjà un certain background si on peut dire en en Linux il veut une base arch il veut se faire la main prenez Manjaro voilà et après si vous voulez ça permet d'aller plus loin passez sur Ark mais si vous voulez découvrir le monde Ark commencez par Manjaro point final Manjaro propose setting managers il propose PMA qui propose pas mal d'outils qui simplifient la mise des utilisateurs point final et comment dire aux personnes qui euh continuent de marteler que Arch c'est facile à installer et que c'est adapté pour un débutant désolé les gars on n'est pas votre SAV donc n'est-ce pas Easy First Computer à propos Easy First si une seule personne me dit ah ben tu sais je vais vous l'installer lard que ce soit le concept de Easy First Computer je lui répondrai désolé je ne te dépannerai pas je vais faire mon salaud mais ce sera le cas je ne dépannerai pas de personne qui aura été trompé par les propos de Easy First Computer c'est dégueulasse je sais mais c'est comme ça un moment il y en a marre et je pense que nous allons couper la vidéo sur ce point oui c'est tout je me tiens Arch Linux ce n'est pas pour les débutants on aura on aura beau faire toutes les simplifications possibles ce n'est pas pour les débutants voilà allez au revoir tout le monde et désolé pour les années là je ne sais pas pour les années merci je ne sais pas pour les années Sous-titrage FR ?